Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les petites modifications que j'ai réalisées sur le semoir que vous voyez derrière ce tracteur et on va revenir un petit peu sur la vidéo de la semaine dernière où je vais apporter quelques réponses un petit peu plus détaillées concernant le déchômage donc on va sortir le tracteur avec le semoir et puis je vais vous présenter tout ça Donc vous voyez deux photos du semoir, une photo à sa réception et une photo après modification donc vous voyez un petit peu les écarts qu'il y a pu avoir dessus et maintenant vous voyez le dépliage justement un petit peu particulier dû à la passerelle avant qui a été ajoutée et la PV donc je vais vous présenter un peu tout le semoir premier point juste en cabine, présentation des boîtiers c'est assez simple Donc en cabine, simplement trois boîtiers une caméra pour le contrôle du niveau de semence dans la trémie arrière le boîtier de gestion de la PV qui se trouve juste devant le semoir en vue de la cabine et le boîtier de contrôle du semoir surface semée, vitesse de la turbine de ventilation, arrêt d'un doseur avant ou arrière ou les deux tout est ici donc autre point sur le semoir maintenant donc déjà j'ai voulu des passerelles relativement sûres pour pouvoir monter avec des sacs jusque à la PV donc on se retrouve donc sur la passerelle avant ici vous pouvez voir donc que le semoir dispose d'un cloisonnement donc il y a deux trémis maintenant la partie avant que vous voyez avec une tête de 18 sorties qui permet de faire de la ferti sur des Y devant et la modification que je viens de faire cette année c'est soit je mets de la ferti à la volée devant le semoir donc sur les tuyaux la première partie que vous voyez devant soit je l'emmène sur la tête de distribution derrière vous verrez tout de suite après donc la PV lui il descend sur des éclateurs qui sont donc la PV descend ici vous voyez donc les Y que je vous parlais tout de suite pour pouvoir mettre de la ferti devant ou après si on va voir jusque derrière vous voyez la modification la semence arrive par le gros tuyau en bas en 140 et la ferti peut arriver par le tuyau juste en haut donc si on monte ici sur la passerelle arrière donc vous pouvez voir la tête de 36 sorties ici affectée à la semence et maintenant qui peut faire semence plus fertilisation et vous voyez donc la trémie libérée de sa tête de distribution ici avec le capteur en forme trémie la caméra que vous voyez juste là donc voilà vous avez une présentation assez rapide du semoir donc je vous le présente rapidement avant parce que ce semoir je vais m'en servir pour semer mes colza cette année encore donc cette année j'ai l'objectif c'est de réaliser 6 hectares une parcelle de 6 hectares première c'est un essai pour moi de colza associé donc c'est pour ça que j'ai voulu un semoir très polyvalent pour pouvoir réaliser plusieurs tâches en même temps mettre de la fertilisation au plus près de la graine pour réduire les doses et avoir une meilleure efficience de cette dernière pour pouvoir mettre l'antilimace le plus près aussi et le plus efficacement possible donc on va revenir à la vidéo de la semaine dernière sur les déchômages et je vais vous présenter les particularités et ce pourquoi je déchaume à cette profondeur le jumelage etc donc à tout de suite donc on se retrouve dans la parcelle du déchômage de la vidéo de la semaine dernière pour que je vous explique quelques particularités certains ont été surpris de ma profondeur de travail alors je vais vous expliquer clairement pourquoi on déchaume plus profond si vous voulez dire pour faire un faux smi il faut arrêter un petit peu de rester dans les livres dans les choses il n'y a pas de profondeur type si je le fais c'est de façon à créer de la terre fine le plus rapidement possible et l'autre contrainte dans notre type de terre il faut quand même admettre qu'on a beaucoup de types de terre en France et selon les productions derrière on n'a pas forcément les mêmes objectifs ni les mêmes attentes moi si je réalise un déchômage avec plus de profondeur au premier passage c'est simplement donc d'un premier point de vue c'est que suite au remembrement on a des choses à niveler des passages à boucher et à tirer de la terre donc je préfère avoir un petit peu plus de profondeur pour que l'outil travaille bien dans ces endroits là si on a des buts et tout avec la longueur du déchaumeur si je me contente de travailler à 3-4 cm il y a des endroits où les dents ne vont même pas toucher le sol donc c'est pour ça que je me force à travailler un petit peu plus profond l'autre objectif c'est que quand on est en conditions sèches comme on l'est un petit peu en ce moment si je ne travaille pas à cette profondeur là entre les dents la terre n'est pas déprise donc il n'y a aucun travail qui est réalisé vous allez me dire effectivement tu mettrais des ailerons tu mettrais des points de plus large oui on est d'accord sauf que les endroits dans les parcelles plus limitantes avec des ailerons et des points de plus large donc déjà l'usure énorme le déchaumeur n'arriverait pas à rentrer dans terre et on a des veines dans ces percelles là on peut passer d'un terrain superficiel à un terrain beaucoup plus lourd ou à ces endroits là et bien les ailerons vont créer une semelle complètement imperméable au premier orage il n'y a aucune... l'eau va ruisseler dessus donc c'est pour ça que je réalise du déchaumage un peu plus profond il faut avoir quand même l'ouverture d'esprit que les pratiques que vous pouvez faire chez vous pour telle et telle contrainte moi je peux travailler différemment parce que je n'ai pas les mêmes contraintes je n'ai pas le même assonnement je n'ai pas forcément le même climat le même type de terre avec un climat différent répond différemment et ne se travaille pas de la même façon donc voilà c'était un petit peu un petit point par rapport à ça cette profondeur de travail l'autre point c'était le jumelage, le patinage une interrogation d'une personne qui trouvait que je ne patinais pas assez bon sûrement, mes expériences faites quand même sur mon exploitation moins on a de patinage depuis que j'utilise des jumelages moins on a de patinage, moins on a de tassement donc effectivement peut-être que l'optimum sera là par contre je vous rassure quand je suis dans des veines vraiment compliquées le tracteur, même jumelé, peut passer les 15% de patinage sans problème et s'il se retrouve en dessous de 10% c'est qu'il n'utilise pas sa pleine puissance et moi économiquement en termes de gasoil, d'usure de pneus et tout ça me satisfait quand même mais la réponse viendra du responsable produit pneu de chez Michelin qui doit passer sur la fin août et on fera le point avec lui et je vous tiendrai avisé de cela dernier point par rapport à la surface des parcelles les haies et tout c'est le bel exemple justement dans cette parcelle où j'avais fait la vidéo la semaine dernière comme vous le voyez derrière moi ici des noyés qui ont été plantés ceux-là par mon grand-père une rangée que vous voyez tout au fond derrière qui a été plantée par mon père au moment dans le début des années 2000 malchance une année avec 80 noyés plantés a été enlevé de moitié par le passage de l'autoroute donc le monde agricole est responsable sûrement d'avoir enlevé des haies des fossés etc moi le premier suite au remembrement on a enlevé des choses mais on en a créé d'autres donc arrêtez d'avoir ce débat systématique l'agriculture c'est l'augmentation de la taille des parcelles forcément et tout oui forcément on y passe mais on est quand même sur une taille de parcelles relativement raisonnable ici donc voilà un peu la réponse que j'avais à vous formuler je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et si vous avez des interrogations par rapport au saumoir que je vous ai présenté en première partie vous mettez tout ça en commentaire et je vous répondrai au plus vite allez à la semaine prochaine, à dimanche prochain bye bye